Bonjour, je suis Éric Mazoué et je suis l'invité de FootPiTV. C'est compliqué, je pense, pour tout le monde. Au niveau professionnel, il n'y a rien d'agréable de regarder des matchs quand il n'y a personne dans le stade. Même si bizarrement, j'ai l'impression que les joueurs finissent par s'y habituer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le niveau de jeu, au départ, ça faisait bizarre. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils n'en font plus qu'à. C'est vrai que de temps en temps, il y a une espèce d'animation dans le stade qui fait... Il y a des joueurs, même, qui le demandent d'avoir ce bruit d'ambiance. Mais bon, ça fait quand même bizarre. Et puis, il n'y a pas de chier. C'est quand même bien plus agréable d'aller voir un match de foot dans un stade que devant un écran de télé, en plus avec zéro spectateur. Pour le foot amateur, c'est la vie des clubs, la vie des quartiers, la vie des villages. Tout ça, ça tombe. Ce qui me fait peur, c'est est-ce que cette dynamique qui a disparu sera facile à remettre en... à remettre en... L'activité, cette activité du samedi soir, du dimanche, qui fait bosser des bénévoles, qui donne du plaisir aussi aux joueurs, parce qu'il y a leur plaisir à eux, je ne suis pas sûr que ça, ça sera facile à remercier. Une catégorie, c'est l'année où on monte, je crois que c'est la première ou la deuxième fois où on monte de DH à l'époque, puisque ce n'était pas la région à l'Institut. C'était DH, on monte en CF. Alors, je crois que c'était le championnat national 3, CN3 à l'époque. Et dans la poule, on était dans une poule sud-est, donc Corse, Marseille, banlieue de Marseille, enfin tout ce qu'on a, Nîmes, et on avait été joués à Vitrolles. Donc c'était pour nous, c'était le début, c'était une des premières fois qu'une équipe du Gert se montait à ce niveau-là. Et à Vitrolles, ils avaient une équipe, c'était vraiment dur, quoi. C'était, il y a un attaquant d'ailleurs, je pense que si Karim Béchir écoute cet enregistrement, il s'en souviendra, il lui avait pété le bras. Un type, un monstre, monstrueux, il jouait devant, il était monstrueux, et il nous avait fait de mal. Il nous avait fait de mal, mais dans tous les domaines, physiquement, techniquement. Là-bas, on s'était accroché quand même, je crois qu'on avait perdu 3-2, on avait pris 5 au retour à la maison. Mais c'était notre apprentissage aussi de ce niveau-là. Donc ça, c'était plus pour le côté, on va dire, à l'époque où on est monté en championnat national. Mais après, il y a, dans les belles équipes, bon, bel souffle, ça va en faire rire quelques-uns, quand je vais dire ça. Mais ça ne fait rien. Moi, dans les souvenirs que j'ai de ces rencontres-là, c'est les rencontres qu'on avait avec Florence. Parce qu'à l'époque, c'était les derbies. Moi, quand j'ai commencé à entraîner, on était pratiquement au même niveau, même si eux étaient un peu en avance sur nous. Mais ça reste des rencontres extraordinaires, parce que c'était engagé, parce que c'était viril. Je pense que si on a vu un arbitrage comme il y a aujourd'hui, il ne restait plus grand monde sur le terrain à la fin du match. Mais bon, peu importe, c'était viril, mais on serrait la main. Et puis, on est resté... Moi, j'ai des amis, maintenant, avec eux, avec qui je discute souvent. Et puis, Lillardia, par exemple, qui était l'entraîneur de l'époque, on se côtoie avec grand plaisir aujourd'hui. J'ai intérêt à dire « les », parce que si j'en dis « qu'un », je vais me faire étrangler, là aussi. Bon, Eric est connu, évidemment, tout le monde le connaît, puisque Eric Carrière est passé entre nos pognes. Avec Kamel Azou, que j'entraînais à cette époque-là avec lui, c'était le Sporting Club Ossitain, puisque c'était un des deux clubs d'Osh de l'époque. Donc, Eric a commencé avec tout un petit groupe de jeunes, qui avaient 17-18 ans. À l'époque, on était en PH, et c'est l'année où on créait la DHR. Donc, en fait, il y avait les 6-7 premiers qui montaient pour monter en DHR. Et donc, Eric faisait partie de ce groupe-là. Même si la relation était un peu curieuse au début, parce que c'était un personnage avec un fort caractère, on va dire ça comme ça. Mais c'est... Ouais, ouais, on a vu le parcours, après. Mais il y en a d'autres. Son frère, Cyril. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tous ces gars-là, ils ont eu des parcours un peu atypiques. Ils sont pas passés par des centres de formation. Eric, il est allé jusqu'à l'équipe de France, quand même. Cyril est allé jusqu'en D2, mais en franchissant des étapes, quoi, en fait. Il passait par Albi, il passait par Grenoble. Donc, il a franchi toutes ces petites étapes-là. Mais il y avait un vrai potentiel. On le voyait, c'est des gamins qui avaient vraiment des qualités. Et puis, il y en a un troisième, qui est presque l'homonyme, qui est Frédéric Carrère, qui a été meilleur buteur de Midi-Pyrénées pendant pas mal d'années, et qui, lui, a fait le choix, je pense, c'est son choix personnel, de rester dans la structure d'Oche, mais qui, pour moi, avait autant de qualités que les deux autres, et pris en main par des types bien plus compétents que moi, je pense qu'ils auraient fait quelque chose d'assez génial. Il y en a d'autres, Benoît Dommagès, par exemple, qui était un super attaquant à l'époque où on était là, David Gomes, des garçons comme Olivier Bocquet qui jouait derrière, qui, pareil, ce sont des gamins. Toute une génération, et ça, c'était vachement intéressant, c'est qu'à cette époque-là, on a eu toute une génération qui est arrivée pratiquement en même temps, auxquelles on a collé quelques éléments extérieurs, sur lesquels on avait un peu de moyens pour pouvoir aller les chercher, et assembler tout ça, ça faisait des types qui pouvaient jouer un bon niveau. Alors, c'est mon moyen à moi de pouvoir garder le contact, en fait, avec le foot régional. Moi, il y a un truc sur lequel je suis friand, c'est les résultats, évidemment. Alors avant, il fallait acheter la dépêche le dimanche matin. Maintenant, le samedi soir, je regarde le fil de l'eau, et ça me permet de... Sincèrement, j'aime moins le côté article un peu polémique, machin, je ne suis pas fan. Je vous le dis très franchement, je ne suis pas fan, mais j'aime bien l'info, la vraie info, un compte-rendu de match bien fait, et ça me permet de suivre des gamins que j'ai eus, parce qu'après, moi, je suis allé aux Fontaines. Des gamins comme Benjamin Manteau, qui a joué avec mon... Enfin, que j'ai eus en 17 ans aux Fontaines, je les ai suivis après à travers les résultats, parce que les lutteurs sont marqués, et comme ils ont marqué pas mal de buts, c'était intéressant de les suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada